Donc voilà, j'ai coupé mes petits morceaux de tissu. Alors j'ai deux tailles différentes, avec plusieurs motifs différents, mais ça c'est pas un problème. Les deux tailles c'est 12-12, donc 12 cm sur 12 cm, et l'autre c'est 12 sur 15 cm. Donc je me suis servi de ça comme gabarit sur le tissu, et pour chaque tissu j'ai pris un... Par contre l'éponge ça fait vachement de moutons, j'en ai partout. Donc on va prendre endroit contre endroit, et mettre chaque morceau de tissu avec l'autre, et positionner des épingles de manière à tenir le tissu pour le coudre, ce qui est quand même hyper facile, pour l'instant. Voilà, alors il y en a qui arrivent à coudre sans épingle, moi j'y arrive pas. L'éponge ça fait des moutons partout, c'est une horreur. On va coudre, on va passer une couture partout, sauf à un endroit comme ça, où on va laisser pour pouvoir retourner la lagette. Est-ce que c'est enregistré ? Bon ben je vais coudre, et puis on se casse, et puis on se retrouve après. Sous-titrage ST' 501 Bon ben voilà, une fois qu'on a cousu, je vais couper tout l'excédent autour des coutures, et surtout bien couper les coins en biais, de manière à ce que ce soit plus facile à retourner. Pour ce qui concerne tout ce que je vais enlever, ben de la lagette, et je vais pas du tout le jeter parce que je fais énormément de lagette à longueur d'année, donc je jette pas. Je me sers de ce qui reste, je le garde à chaque fois, pour faire des coussins, c'est-à-dire que je fais des coussins que je vais rembourrer avec les restes, les chutes de tissus en fin de compte, et du coup, ben voilà, ça fait des jolis coussins. Ça c'est un coussin, enfin un dessus de coussin que ma fille m'avait ramené d'une brocante à Copenhague, voilà, et ça fait un super joli coussin pour mon petit canapé. Voilà. Donc une fois qu'on a coupé tous les tours, on va retourner. On va retourner la petite lingette, et pour faire ressortir les coins, moi je fais avec une grosse aiguille à tricoter. C'est du 10 quand même. Ce que j'aime pas, c'est les trucs trop pointus qui peuvent casser un petit peu les coins, si on force un petit peu trop, quand on en a beaucoup. Au bout d'un moment, on en a un peu marre. Moi, il y a eu des fois, je me suis fait 100 lingettes d'un coup. Voilà. Alors moi, je repasse les lingettes avant de les coudre, de manière à ce que ce soit plus facile, comme ça, ça permet de bien positionner le trou qu'on a fait pour retourner, celui-là. On le positionne bien, on repasse, et ça sera beaucoup plus facile pour coudre tout autour, sachant qu'il y a des gens qui ne font pas cette dernière couture. Et moi, honnêtement, j'aime pas trop, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus de travail, je reconnais. Mais d'un autre côté, on a moins cet effet de dédoublement quand on se sert de la lingette. Donc quand il y a une couture qui est tout autour, c'est beaucoup plus pratique à utiliser, moi je trouve. Donc c'est la raison pour laquelle je le fais. Par contre, effectivement, c'est très long. Alors il y a des gens qui ne font que la couture là. Bon, moi je fais la couture, quitte à mettre sur la machine, je fais la couture tout autour, et puis je trouve ça un petit peu plus joli. Voilà, voilà, voilà. Ben sinon, c'est tout. Ça marche. Donc toujours pareil. Un petit point d'arrêt. Et puis le reste, ça va tout seul. Et après, il n'y a plus qu'à faire le reste. Sous-titrage Société Radio-Canada